Ouais, ok, peut-être pas 10 minutes non plus. Salut les apprentis photographes, aujourd'hui on va parler de montrer son travail, de pourquoi, et surtout de comment montrer son travail. Attention, c'est pas du tout une vidéo qui s'adresse uniquement aux photographes pro, ou même aux photographes confirmés. Montrer son travail, c'est une envie naturelle qui arrive dès qu'on se met un petit peu sérieusement à faire de la photo. Bah oui, moi quand je crée, j'ai envie de partager, j'ai envie de montrer au monde ce que j'ai fait. Parfois je suis tranquillement sur Lightroom en train de retoucher, et là je suis trop excité, je suis en train de découvrir une photo que je trouve trop bien. Je suis en train de finaliser ma touche, j'ai juste qu'une envie, c'est de l'envoyer direct sur WhatsApp à tous les photographes que je connais, tous mes potes, pour qu'ils me disent que c'est bien. Bon en pratique je le fais pas, j'essaie de me retenir, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a cette envie de partager, qui dans ma pratique est vraiment associée à la création. La création c'est pas du tout quelque chose que j'ai envie de garder pour moi, c'est personnel, ça vient de moi, mais ensuite j'ai vraiment envie de pouvoir le partager avec le monde pour le montrer au monde. C'est pas une histoire de devenir célèbre, ou que les gens m'admirent, ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment, j'ai envie que le travail soit vu. Vraiment vu je veux dire, par des vrais gens. Je préfère qu'il y ait 10 personnes qui passent chacun 10 minutes à regarder mon site, en regardant bien chaque photo, chaque série, un peu intensément, plutôt que 1000 personnes qui voient mon travail sur Instagram, et qui font juste un petit like, qui le voient une demi-seconde et ça passe à la suite. J'ai envie que des gens voient vraiment mon travail. Je suis pas capable de dire exactement à quoi j'ai dû, mais ce que je sais c'est que quand je ne montre pas mes photos, j'ai un peu l'impression de les avoir prises pour rien, d'avoir fait de la photo, d'avoir créé quelque chose un peu dans le vide. Prendre des photos pour les laisser pourrir sur mon disque dur pendant des années, tout simplement ça me motive pas. Après je pense qu'il y a sans doute des personnes qui pensent différemment. Il suffit de voir Vivian Mayer ou encore Charles Daniels, qui sont des photographes qui ont fait des tonnes de photos dans leur vie, sans aller jusqu'au bout du processus, c'est savoir, sans les développer. Donc ils les ont même pas vus eux-mêmes, si bien qu'ils ont forcément pas pu les montrer au monde. Donc c'est assez évident que pour ces photographes-là, prendre les images est quelque chose de plus important que les voir et les montrer. Mais je pense tout de même que le fait de vouloir montrer son travail est quand même une envie très répandue parmi les créatifs, et en tout cas c'est quelque chose que moi je ressens, cette envie que mon travail soit vu. Et du coup, comment montrer son travail ? Il y a mille manières de le faire, on peut les montrer soit physiquement, avec des choses imprimées, soit en ligne. Pour tout ce qui est montrer son travail physiquement, on en parlera dans une autre vidéo qui arrive un petit peu plus tard. Aujourd'hui on va parler de comment montrer son travail en ligne. Parce que même en ligne, il y a mille manières différentes de montrer son travail. Il y a par exemple plein de réseaux sociaux sur lesquels on peut poster son travail. Le réseau social du moment pour les photographes c'est Instagram, mais il y en a plein d'autres, notamment certains qui sont un peu plus dédiés à la photo, comme Flickr ou 500pix par exemple, même si j'ai quelques réserves sur ces réseaux-là personnellement. Ils ont tous des avantages et des inconvénients, mais moi j'ai l'impression de voir plus d'inconvénients. Et le gros inconvénient de ces réseaux-là, c'est le formalisme. En fait, on n'a pas vraiment la main sur la manière dont on montre son travail au monde. Sur Instagram, je peux publier les photos une par une, ou alors publier un carousel avec jusqu'à 10 images. Mais je ne peux pas publier une plus longue série par exemple. Ou alors il faut que je les publie en plusieurs posts, et à ce moment-là je ne sais pas dans quel ordre les gens vont voir les photos. Parce que ça va être modifié dans leur feed entre votre photo, puis plein de photos d'autres gens, et puis plein de choses qui ne sont pas des photos, et puis une autre photo qui va arriver, tout ça c'est mélangé. C'est beaucoup plus difficile de faire passer un message, ou de donner aux gens l'envie de s'intéresser vraiment à votre travail en tant que série sur Instagram par exemple. Je ne peux pas non plus organiser mes séries les unes par rapport aux autres. Bref, je ne maîtrise pas grand-chose de ce que les gens vont voir. Je n'ai aucune liberté en fait. Sur Instagram, en fait les gens ça va les intéresser. Ils vont voir une photo, puis une deuxième photo, puis une troisième photo, quelques jours plus tard, et ils disent « Ah, il y a vraiment un photographe que j'aime bien là, je vais cliquer, je vais me renseigner un peu plus. » Donc je clique sur son profil, je vais voir les photos déjà sur son profil, elles sont un peu bien organisées. Et ensuite je peux cliquer sur le lien de son site internet. Parce que c'est ça en fait la meilleure manière de montrer ses photos sur internet, si on veut maîtriser le formalisme, si on veut maîtriser ce qu'on a envie de montrer aux gens, c'est de faire un site internet. Parce que les réseaux c'est vraiment une super manière de toucher un public très large, mais c'est sur le site internet qu'on peut avoir le contrôle total de ce qu'on montre, comment on le montre. Quand je dis aux photographes qu'ils ont besoin d'avoir un site internet, même s'ils sont amateurs, même s'ils font juste de la photo pour le plaisir, j'ai souvent trois réponses. La première réponse, c'est les gens qui me disent que le site internet c'est réservé aux pros. Mais pas du tout, évidemment que non. Bien sûr, il est évident que tous les photographes professionnels doivent avoir un site internet pour montrer leur travail à de potentiels futurs clients, ça c'est une évidence, mais c'est pas du tout exclusif. N'importe quel amateur peut avoir envie de montrer son travail pour de vrai, je veux dire au-delà de juste le poster sur des réseaux sociaux, et donc avoir envie d'avoir un site internet juste pour avoir le contrôle de l'écran dans lequel il montre ses photographies. Il n'y a juste pas de meilleure manière de montrer son travail autour de soi. Quand on discute avec quelqu'un, là on rencontre en soirée quelqu'un qui s'intéresse un petit peu à nous, et on lui dit, on fait de la photo, il dit, ah mais est-ce que je peux voir ton travail quelque part ? Et si on se contente de répondre, ah bah tu peux checker mon Instagram, sur mon Instagram, oui il y a un peu de tout, il y a un peu de photos de famille, puis il y a un peu de mon boulot, puis il y a tel projet, puis il y a un peu tel projet, oui bon c'est un peu le bazar. La personne, si elle va checker votre travail sur le réseau, elle n'a pas du tout un aperçu exhaustif de votre travail, et surtout pas du tout un aperçu mélioratif de votre travail, vous ne montrez pas votre travail sous son meilleur jour. Alors que si vous avez un site internet, vous pouvez l'envoyer sur votre site, et sur le site il y aura, je ne sais pas, les 4, 5 séries sur lesquelles vous êtes en train de travailler en ce moment, avec les photos classées les unes par rapport aux autres, dans l'ordre que vous avez envie que les gens les découvrent, avec votre séquence à vous, votre chronologie à vous, bref, vous avez le contrôle. Ça ne peut pas dire que vous ne pouvez pas dire à la personne de vous suivre sur Instagram aussi, parce qu'Instagram c'est un outil justement pour suivre, ce n'est pas pour voir du travail, c'est pour suivre, pour continuer à être informé, pour savoir un petit peu ce qui se passe dans la vie de quelqu'un, notamment artistiquement. Parce que c'est une manière de poster une photo et de dire, ah bah je travaille sur cette nouvelle série, allez voir sur mon site si vous voulez en avoir plus, c'est une manière d'annoncer, ah bah je vais faire une expo, c'est une manière de communiquer Instagram. Ce n'est pas un portfolio numérique, ce n'est pas fait pour ça, ou en tout cas ce n'est pas bien fait pour ça. Une fois que j'ai fini une série de photos, ou même une série de photos qui est encore en cours, mais qui est déjà bien entamée, j'ai qu'une envie c'est de les mettre sur mon site internet, parce que c'est la première fois que je vais prendre le temps de bien les organiser pour les voir de manière entre guillemets finie. Alors ce n'est pas fini, parce que j'aimerais bien que ces séries aillent encore plus loin, peut-être qu'elles finissent dans un livre, ou en faire une expo un jour, ou en faire quelque chose d'un petit peu plus concret, mais en attendant d'en arriver là, on va dire que tant qu'on reste dans le monde virtuel sur internet, c'est la version la plus finie que je vais avoir de la série. Donc j'ai vraiment hâte de mettre ma série sur internet pour la finaliser, pour être capable de la montrer à quelqu'un en disant voilà la série terminée, dans l'ordre que je veux que tu la voies. Votre site internet, ça ne remplacera jamais le physique, le fait de faire un tirage ou une expo, quelque chose comme ça, mais c'est un premier pas obligatoire, parce que même le jour où vous allez vouloir démarcher des galeries, ou alors démarcher un éditeur pour faire quelque chose de physique avec votre travail, il faut avoir un site internet à montrer. Donc en fait, dans tous les cas, c'est un premier pas nécessaire. La deuxième réponse qu'on me fait souvent quand je parle du fait d'avoir un site internet quand on est photographe, même amateur, c'est le fait que personne ne va sur le site internet. Ça sert à quoi de me casser les pieds ? Ouf la monétisation. Ça sert à quoi de me casser les pieds à faire un site internet ? Je sais en tout cas passer du temps pour que ce soit parfait pile quand je veux, pour qu'au final, il y ait quoi, 10 personnes qui y aillent par mois ? Et ça honnêtement, je trouve ça valable, c'est pas complètement faux. Il est évident qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont voir votre travail sur Instagram que de gens qui vont voir votre travail sur votre site internet. Mais en fait, c'est pas la même qualité de regard. En fait, sur Instagram, les gens vont apercevoir votre travail, et même s'il y en a 1% de ces gens sur Instagram, ou même 1 pour 1000, qui vont voir votre site internet, sur votre site internet, les gens vont vraiment regarder votre travail, prendre le temps d'apprécier votre travail. Ils vont se poser devant et se dire, « Cette photo, elle me plaît, elle m'intéresse, elle me parle, elle ne parle pas. » Bref, chaque photo, ils vont passer plusieurs secondes devant pour se poser la question de ce que la photo leur dit. Et ça n'a rien à voir avec la manière dont on consomme l'image sur les réseaux. Donc oui, si je la mets sur un site, ma série, elle sera très peu vue par rapport à sur Instagram. Mais déjà, 1, c'est pas exclusif, c'est-à-dire que je peux bien teaser quelques images sur Instagram si je veux montrer sur quoi je travaille, et ensuite mettre la série sur le site. Et 2, je préfère le trafic qualifié des gens qui vont aller voir vraiment ma série sur mon site, qui vont la voir dans le bon ordre, avec ma séquence, avec tout ce que je veux, dans la manière dont je veux qu'ils les voient, plutôt que 1000 personnes qui voient une demi-seconde d'une photo sur Instagram et qui passent à la suivante quand même la regarder. En fait, je pense que n'importe quel artiste a la volonté plus ou moins avouée que son travail touche un jour quelqu'un, que quelqu'un regarde avant ses photos et dise « Waouh, ça me fait un truc ! » Que ce soit esthétiquement, genre je trouve ça fabuleux, mais que ça soit peut-être une émotion, que ce soit un truc, genre ce travail me touche pour x ou x raisons. Ça, ça a très peu de chances d'arriver sur Instagram, honnêtement. Parce que sur Instagram, vous êtes noyé au milieu de plein de trucs et des pubs et des publications qui ont rien à voir avec l'art et plein de choses, alors que sur un site, vous êtes concentré face à l'image. Donc même si très peu de gens passent sur votre site, c'est du trafic de qualité. Mais je le répète, ça sert à rien d'opposer les deux. Pour exister en tant que photographe, vous avez de toute façon besoin d'une présence sur les réseaux. Donc il faut être présent sur les réseaux et en fait, c'est un genre d'entonnoir où sur ces réseaux, il y a plein de gens qui aperçoivent votre travail et quelques personnes, très peu, mais certaines personnes qui vont envie d'en voir plus et qui vont aller sur votre site Internet. Et la troisième réponse que j'ai souvent à chaque fois que je parle de site Internet, c'est que faire un site Internet, c'est trop cher. Et là, c'est à moi de vous poser une question. Est-ce que 5 euros par mois, c'est trop cher ? Est-ce que 1 ou 2 cafés par mois ? 1 ou 2 cafés par mois, ça dépend de juste où vous prenez votre café. Si vous prenez votre café chez Starbucks, ce sera plutôt 1 café par mois. Si vous prenez votre café au bistrot du coin, ce sera plutôt 2-3 cafés par mois. Mais bref, est-ce que 5 euros par mois, c'est trop cher ? Est-ce que 1 ou 2 cafés par mois, c'est trop cher ? Tiens, c'est la transition parfaite pour vous parler de mon partenaire pour cette vidéo, Zyro. Parce que ça tombait très très bien au moment où j'étais en train de travailler sur cette vidéo, j'ai été contacté par une plateforme qui s'appelle Zyro pour un partenariat. Donc c'était vraiment le timing parfait. Zyro, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une plateforme pour construire son site Internet. L'avantage de Zyro, c'est que c'est hyper facile et intuitif à utiliser. On ne va pas vous demander d'apprendre le CSS et le HTML pour pouvoir faire du code et tout ça. Non, c'est juste du drag and drop. C'est-à-dire que vous avez juste à faire glisser des blocs pour les placer les uns par rapport aux autres et votre site Internet est fait. C'est vraiment hyper facile à utiliser. Si vous avez plein d'idées, vous pouvez partir de zéro mais sinon vous avez aussi plein de templates tout fait qu'il ne vous reste plus qu'à adapter. Il y a même des outils pour faire une boutique en ligne donc si jamais vous voulez commencer à vendre quelques tirages, ça peut être l'occasion. Et en plus, comme chez Zyro, ils sont sympas, ils ont fait une réduction spéciale pour les abonnés de la chaîne. Donc en cliquant sur le lien dans la description et en utilisant le code Paul, c'est facile, c'est mon prénom, vous aurez 71% de réduction et les 3 premiers mois gratuits. Donc franchement, grâce à cette offre, ça revient vraiment pas cher. Même si vous êtes amateur, vous pouvez sans doute vous permettre de mettre 5€ par mois dans ce genre de service pour avoir un joli site Internet. Honnêtement, je ne crois pas avoir déjà vu passer d'offres moins chères que celles-là. Pour vous situer, moi je ne connaissais pas Zyro avant qu'ils me contactent et du coup, moi j'ai fait mon site Internet pro avec Squarespace et c'est au moins 3 ou 4 fois plus cher. Un des trucs cools avec Zyro, c'est que vous avez une garantie de 30 jours si jamais vous changez d'avis mais surtout que vous pouvez essayer le service sans mettre de carte bancaire. Ça, c'est vraiment le truc qui me fait trop plaisir. Je déteste quand on me demande de mettre ma carte bancaire. J'ai l'impression qu'on va me faire un petit truc sketchy alors que là, pas de carte bancaire, pas d'embrouille. Vous payez que si vous avez vraiment envie du service. Mais je sais que beaucoup d'entre vous ont cliqué sur cette vidéo parce que vous vouliez savoir comment en pratique on construit un site Internet. Et bien ça tombe bien parce qu'en ce moment, je dois justement me construire un nouveau site Internet. Donc on va faire ça ensemble. Pour l'instant, j'ai un site Internet qui mélange le pro, c'est-à-dire mes photos de mariage et quelques autres trucs et le perso, c'est-à-dire mes séries de voyage, mes séries en cours, mes séries de photos de rue, mes séries de photos de nu. Nettoyer un petit peu tout ça, faire deux sites Internet séparés, un pour le pro, un pour le perso. Du coup, je vais créer aujourd'hui un nouveau site dédié à mon travail d'auteur et je vais faire ça avec Zairo. L'URL que j'utilise pour l'instant, c'est polnapophotografeur.com. C'est en anglais parce que je photographe en Irlande. Mais il se trouve que je possède aussi l'URL polnapo.com et je vais utiliser cette URL pour mon site d'artiste auteur. L'idée, c'est de créer un site Internet très simple. Je n'ai pas envie de faire des choses compliquées. Je veux que ça reste extrêmement simple, extrêmement lisible. Du coup, il faut que je réfléchisse au pourquoi. Qu'est-ce que je veux montrer sur mon site Internet ? En réfléchissant un peu, j'ai trois trucs à dire. J'ai, première chose, je veux montrer mes photos. Ça, ça paraît assez évident. Je veux parler un tout petit peu de moi, que les gens aient une idée de qui je suis et je veux qu'on puisse me joindre si on en a envie. On ne sait jamais si un grand éditeur de photos veut me contacter pour faire un livre avec mon travail. Je ne dis pas non. Donc, je veux vraiment me concentrer sur ces trois fonctionnalités-là et je veux que ça reste très simple parce que je veux qu'on se concentre sur l'image. Je veux que ce soit le seul intérêt du site, c'est de voir des images. Je ne veux pas que ça soit genre trop compliqué avec des effets, des animations, tout ça. Je veux que ça reste hyper sobre. Même chose dans les images que je vais montrer. J'ai beaucoup de séries. J'ai beaucoup de séries anciennes, de séries en cours. Je ne sais pas, je dois avoir 15 ou 20 séries en tête là, mais je n'ai pas envie de montrer 15 ou 20 séries. Je vais choisir 3, 4, 5 séries max et je ne vais montrer que ces séries-là, les séries dont je suis vraiment fier, les séries que j'ai envie de montrer au monde le plus parce que je veux que ça soit que le meilleur de mon travail et qu'il soit montré. Par exemple, j'ai des photos assez cool, le paysage pris en Irlande, mais c'est qu'un embrayon de séries. Je ne sais pas trop où ça va. Même si c'est des photos dont, dans l'absolu, je suis fier et que j'aime beaucoup, je pense qu'elles ne vont pas aller sur mon site parce que je veux donner un aperçu rapide de mon travail et qu'un aperçu rapide de mon travail, ça va être un peu de photos de rue et un peu de photos de nu. Point. J'insiste pas mal là-dessus parce que c'est vraiment une grosse erreur de débutant que je vois, mais tout le temps, tout le temps. 15 catégories différentes avec des photos un petit peu dans tous les sens, un truc qu'on n'arrive pas à s'y retrouver et où la moitié des photos, franchement, ne sont pas terribles. Vaut mieux mettre 3 fois moins de photos mais avoir que du très bon plutôt que mettre plein de photos et que les gens qui arrivent sur votre site internet, ils aient une chance sur deux de tomber sur un truc un peu moyen. Votre site internet, c'est la crème de la crème. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris un accent à la con pour dire ça, mais la crème de la crème, quoi. Gardez en tête que la plupart des gens qui arrivent sur un site internet ne vont pas prendre 20 minutes pour aller voir toutes les pages. Loin de là. La plupart des gens vont y passer une minute ou deux et aller voir 2, 3, 4 pages max. C'est une raison supplémentaire il va tomber sur des photos donc vous êtes vraiment fiers que vous êtes vraiment content de montrer et pas sur quelque chose d'un peu moyen que vous avez laissé là parce que bon, vous ne savez pas quoi en faire. Allez, c'est parti. Je me lance dans la création de mon nouveau site. C'est parti. On se retrouve sur la page de Zahiro. Donc je vais créer un nouveau website. Je vais choisir de commencer à partir d'un template parce que moi, je n'ai pas envie de m'embêter trop. J'ai choisi un template qui s'appelle Gips. Donc en fait, j'ai un site qui est déjà construit et c'est à moi ensuite d'ajouter et d'enlever des choses. On va commencer par l'architecture du site. Donc là, on est sur une page d'accueil. Donc moi, je veux que sur la page d'accueil il y ait une grosse photo et ensuite, je vais mettre un truc à propos de moi. Très bien. Donc du coup, je ne vais pas avoir besoin d'un truc about ici. J'ai juste besoin d'un truc contact et là, dans le projet, je vais mettre tous mes portfolios. Donc je vais aller changer un petit peu les noms de tout ça et ajouter des pages à mettre dans le projet. Donc je vais ici, pages et navigation et je rajoute des pages. Ensuite, je vais peut-être renommer le truc projet en portfolio. J'ai dit aussi que je pouvais enlever le about. Je veux vraiment un site qui est le plus simple possible. Ensuite, je vais éditer le logo ici. Donc je fais change logo. Donc là, il me propose déjà des logos et des photos mais moi, je vais aller chercher une photo chez moi. Voilà, j'ai mon logo. Ensuite, j'édite le texte. Je vais écrire. Si j'ai juste besoin de Paul Napo, je voudrais que ça soit plutôt blanc. Ensuite, je vais éditer la photo. Ok, comme ça, j'aime bien. J'aime beaucoup cette photo en ce moment. Je trouve qu'elle représente bien mon travail. Est-ce que c'est assez lisible ? Ça, je ne sais pas si c'est tout à fait assez lisible. On verra. Je vais très vite. C'est juste pour vous montrer très rapidement comment je fais. Ensuite, je vais mettre une image de moi. Super. Ça, je pense que je vais virer. Je n'en ai pas besoin. Je dis que ça reste simple. Qu'est-ce que ça reste simple ? Moi, je n'ai plus l'intention du tout. Moi, c'est un peu vieux. Ça, on est donc. J'ai 31 ans. C'était il y a longtemps que j'ai fait ça. Il faudrait que je mette tout ça à jour. Ok. Ça, est-ce que c'est assez lisible ? Je ne sais pas. Il faut peut-être que je change un peu. Je ne suis pas sûr que le logo soit aussi le meilleur logo. Mais c'est pas grave. On continue à avancer. Maintenant, j'ai donc une page principale d'accueil qui me représente assez bien. Et je vais ensuite aller éditer les différentes pages. Donc là, je clique sur la page. Je vais ajouter une galerie. Je la prends. Je la mets ici. Super. J'ai une galerie. Manage Galerie. Et ensuite, il faut que je drag and drop les images. Donc, ajouter des images. Et donc, je vais chercher les images de la série Acropole. Hop. Ouvrir. Ensuite, je les sélectionne toutes. Et voilà. J'ai une galerie. Ok. Première galerie sur la série Acropolis. Très, très bien. Si tu veux aller sur une autre page, je vais aller voir Afternoon Rain. Je vais faire exactement la même chose. Je vais ajouter une galerie. Ok. Et ensuite, je peux ajouter une petite petite texte juste pour présenter la série. Donc, je vais ajouter du texte tout simplement. Je vais ajouter ici. Et je vais écrire. Ensuite, je choisis à peu près où je le place. Hop. Et voilà. Je vais le placer ici. Et donc, j'ai ma série Afternoon Rain. Et bien, je pense que c'est tout bon. Franchement, là, je vais cliquer sur Publish Website. Hop. J'assigne le Website avec mon plan Zyro. Pour l'instant, je vais mettre User Zyro Domain juste parce que j'ai pas envie de faire la manip maintenant. Mais ensuite, je mettrai mon domaine perso. Et voilà. J'ai un site internet qui a été construit en littéralement quelques minutes. Je sais pas exactement à combien je suis, mais je suis à moins d'une demi-heure. Vous voyez, donc là, j'ai ma page d'accueil. Ensuite, je vais dans le portfolio et je la choisis de voir, par exemple, Acropolis, Afternoon Rain. Bon, j'ai pas mis des titres partout. Il y a encore plein de choses. Les photos sont pas encore dans le bon ordre et tout ça. Vous avez vu, j'ai déjà un site super clean en quelques minutes. Vraiment, quoi. C'est vraiment facile à faire et juste à prendre les blocs, les bougies les uns par rapport aux autres. Hop, on peut me contacter si on veut. On a toutes les infos ou sinon, on peut aller directement me suivre sur Instagram si on a envie. Hop, c'est possible de me suivre directement sur Instagram. Et donc, je pense que ce site, il est plutôt pas mal. Il y a encore un petit peu de boulot. Je vais passer encore une heure ou deux dessus à le rafraîchir, on va dire. Mais je trouve ça quand même un bon début en quelques minutes. Vous avez vu, c'est pas du tout si compliqué que ça. Et ça, c'est aussi un des trucs que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est que souvent, on a tendance à penser que les sites Internet, c'est compliqué à faire. Là, en toute honnêteté, montre en main, ça m'a pris 20 minutes. Avec le montage, ça sera de 3 minutes. Mais moi, honnêtement, là, sans coupe, ça m'a pris 20 minutes de faire tout ça. Bien sûr, il y a encore un petit peu de polish à faire pour que ça rende un petit peu mieux. Puis je pourrais passer un peu plus de temps pour que ça soit parfait. Mais vous voyez, c'est pas du tout inaccessible de faire un site Internet. Je vous mets bien sûr le lien de ce site dans la description si vous voulez jeter un oeil. Et voilà, j'ai mon site Internet. Comme vous le voyez, il est hyper simple. Bon, je vais encore peut-être continuer à arrondir un peu les angles, remplir encore un petit peu avec quelques séries, peut-être affiner quelques trucs ici et là. Mais l'architecture globale, elle est faite. Et bien sûr, je n'ai montré que quelques minutes de la construction du site. Je n'ai pas tout montré. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Mais globalement, moi, ce que j'ai trouvé le plus long, c'est de choisir les photos que je voulais mettre sur le site. Si vous avez déjà fait cette sélection à peu près, le fait de faire le site en soi, ça m'a pris largement moins d'une heure. Avant d'aller plus loin, parce que je sais qu'on va me poser la question, je parle très rapidement de la possibilité de faire son site Internet gratuitement. passer par une plateforme open source comme WordPress par exemple, mais en fait, ce n'est pas complètement gratuit parce qu'il faut quand même acheter un nom de domaine. Et ensuite, le deuxième gros désavantage de WordPress, même si j'aime beaucoup WordPress et que je l'ai beaucoup utilisé à mes débuts, c'est que c'est extrêmement chronophage. Avant, j'avais du temps, c'était top. Maintenant que je n'ai plus de temps, je passe par des plateformes, je paye parce que ça me permet de faire des choses super belles, super rapides et super efficaces en vraiment quelques minutes et ça change la vie. En fait, un site Internet, c'est une carte de visite numérique. C'est votre crédibilité de photographe artiste en fait. Ce n'est pas un réseau social avec plein d'abonnés qui va donner de la crédibilité à un artiste. C'est son travail tout simplement. Mais son travail, il faut qu'il puisse le montrer dans le meilleur des écrins possibles pour qu'il soit vu et considéré à sa juste valeur. Si je vous ai convaincu et que vous avez vous aussi envie de vous lancer dans l'aventure du site Internet, pensez à passer par mon lien pour essayer Zyro. Ça se passe dans la description. Zyro, c'est vraiment un outil pas cher et facile à utiliser et en plus, vous vous en doutez, dès que vous passez par mon lien pour essayer Zyro, ça me fait gagner un petit peu de sous. Et d'ailleurs, si vous faites un site Internet avec Zyro, pensez à me l'envoyer en DM sur Instagram. Ça m'intéresse beaucoup de voir vos créations. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé une formation gratuite qui s'appelle le pack photographe débutant. Il y a un autre lien dans la description pour télécharger cette formation et cette fois, c'est 100% gratuit. Pensez à me suivre sur Instagram, pensez bien sûr à vous abonner à cette chaîne, à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour le référencement. Salut !